Salut tout le monde c'est Bifix, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le logiciel 3Utools ça va vous permettre comme vous pouvez le voir à l'écran d'afficher votre iphone sur votre écran d'ordinateur et bien sûr c'est 100% gratuit car j'ai vu beaucoup de tutoriels sur youtube qui proposent des logiciels payants car c'est des partenariats etc là ça sera 100% gratuit donc si vous aimez ce que vous voyez n'hésitez pas à mettre un petit like et sans plus attendre on est parti donc vous allez vous rendre sur google et vous allez tout simplement taper le nom du logiciel, je vous mettrai le lien en description donc il s'appelle 3Utools, c'est le premier lien que vous trouverez, il est très connu donc vous arriverez sur ce site là et une fois que vous serez là vous cliquez sur le bouton download en plein milieu qui vous permet donc de télécharger le logiciel une fois téléchargé vous n'avez plus qu'à ouvrir le .exe que vous venez de télécharger ensuite je pense qu'on voit pas la fenêtre sur mon écran mais là vous cliquez sur oui puis vous allez arriver sur cette interface là donc vous allez cliquer sur install pour installer le programme une fois l'installation terminée vous pourrez cliquer sur launch pour lancer le logiciel et donc l'interface va ressembler à ça il va vous demander de connecter votre iDevice, votre iPhone ou votre iPad à votre ordinateur via le câble USB donc vous prenez le câble de recharge et vous allez directement brancher votre appareil moi c'est ce que je vais faire vous entendez le petit bruit et vous pouvez voir que mon appareil est bien connecté c'est écrit juste ici si vous avez des problèmes ils vous disent de vérifier les câbles etc nous on peut quitter cette fenêtre donc directement vous pouvez voir que je retrouve bien mon iPhone avec toutes ses caractéristiques donc là je suis dans la catégorie iDevice du logiciel et nous on va venir sur la droite cliquer sur la catégorie Toolbox une fois ici vous allez retrouver plein de fonctionnalités mais ce qui va nous intéresser c'est le 3U AirPlayer donc vous prenez celui-ci, un simple clic suffit et ça va directement vous l'ouvrir en plein milieu de l'écran vous allez pouvoir voir qu'il y a un petit tutoriel donc ils vous disent de vérifier que votre PC et votre téléphone soient sur le même réseau Wi-Fi ensuite la deuxième étape ils nous disent d'aller dans le Control Center donc le centre de contrôle je pense que vous voyez à quoi ça ressemble une fois que vous êtes ici et bien vous allez aller dans recopie de l'écran et là vous allez détecter votre PC donc là je vois dans recopie de l'écran le 3U AirPlayer je le sélectionne et là on attend quelques secondes et ça va apparaître comme vous le voyez sur l'ordinateur bien sûr après on peut mettre le logiciel en plein écran ce sera plus agréable donc une fois que vous êtes ici vous avez plein de fonctionnalités et bien sûr vous pouvez faire n'importe quoi là par exemple je peux aller sur ma chaîne il n'y a aucun problème on peut regarder même des vidéos en direct et donc ce qui est très pratique avec ce logiciel c'est que si vous voulez faire des vidéos par exemple et bien vous avez l'option d'enregistrer qui se situe juste ici donc je peux cliquer dessus et là directement un enregistrement va se lancer de ce que je suis en train de faire donc si vous voulez faire un tuto ou des gameplays de jeu c'est parfait une fois que vous avez terminé vous stoppez l'enregistrement et là ils vont vous mettre open file si vous voulez voir où est-ce qu'il est enregistré donc là voilà il est juste ici je peux l'ouvrir vous voyez qu'on entend même ma voix qui s'est enregistrée sur l'audio et vous pouvez régler le nom du fichier juste ici ainsi que sa localisation dans votre ordinateur ensuite pour arrêter de diffuser votre écran une fois que vous avez terminé vous avez juste à revenir dans le centre de contrôle et vous cliquez sur ne plus recopier ou alors vous pouvez directement quitter le logiciel mais pour ça il ne suffit pas de le fermer là en fait il est toujours ouvert il faut aller dans la petite flèche en bas à droite et là vous avez l'onglet du logiciel vous faites un clic droit dessus et vous cliquez sur quitter vous pouvez faire pareil avec le 3utools principal où on avait toutes les applications donc maintenant tout est fermé il n'y a plus aucun problème si jamais lorsque vous cliquez sur le Airplay et que vous sélectionnez votre ordinateur ça ne fonctionne pas et qu'il y a un message d'erreur qui s'affiche il va falloir que vous ouvrez votre menu Windows ici vous allez chercher pare-feu dans la barre de recherche et vous allez prendre vérifier l'état du pare-feu dans le menu à gauche vous allez faire autoriser une application ou une fonctionnalité via le pare-feu Windows Defender vous cliquez dessus là vous allez faire modifier les paramètres et ensuite avec le petit menu déroulant vous allez descendre un petit peu jusqu'à trouver 3u Airplayers vous vérifiez qu'il est bien coché et ensuite vous cliquez sur ok appliquer les modifications etc et normalement vous n'aurez plus aucun souci donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver un logiciel gratuit qui vous permet de recopier l'écran de votre iPhone sur votre ordinateur ça peut vraiment vous aider à lancer votre chaîne YouTube ou même faire des présentations sur votre ordinateur bref si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime dessus et même un commentaire je réponds à tout le monde comme d'habitude je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de prochaines vidéos c'était Bifix ciao ciao but that's alright hush